Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Pardonnez mon absence, ça fait un petit moment, je me rends compte que j'ai pas filmé de vidéo. Ces derniers temps, j'ai été pas mal prise dans le quotidien et surtout toutes ces journées d'école qui ont été avortées à cause des intempéries, des cyclones, des pluies torrentielles, etc. Plus torrentielles que parfois il n'y a pas, mais quand bien même l'école est fermée. Et du coup, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver et j'ai décidé de vous emmener avec moi faire les courses. Mais avant de partir faire des courses ensemble, je vous fais une petite parenthèse puisque j'ai enfin trouvé le produit qui m'aide à prévenir les premiers signes de vieillesse. J'ai nommé le Sea Boost Hero de chez Yeboda. Ma peau est prête à recevoir mes soins puisque j'ai effectué au préalable le double nettoyage de peau, c'est fondamental. Pour ça, j'utilise en premier le Calm Balm, qui est un baume démaquillant à l'huile d'olive et à l'huile de coco. Et ensuite, je parfait le nettoyage avec The Bubble Double, qui est une mousse nettoyante trop agréable, qui contient de l'acide salicylique, qui va permettre de désincruster, d'exfolier et de purifier votre peau en douceur. J'applique ensuite The Mistab, mon petit chouchou. C'est une brume hydratante à l'acide hyaluronique. C'est super agréable, c'est frais, ça sent bon. Et ça prépare votre peau au soin suivant. En attendant qu'il sèche, je vous présente du coup The Sea Boost Hero, comme je vous disais, le nouveau sérum à la vitamine C de chez Yeboda, qui est juste parfait pour ma peau puisqu'il booste la production de collagène. Collagène qui, vous le savez, est indispensable à l'élasticité et à l'aspect jaune de la peau. Il est concentré à 15% en vitamine C, donc c'est un sérum qui est puissant, mais pour autant, il convient très bien aux peaux sensibles, puisqu'il a des effets calmants et hydratants. J'aime beaucoup la texture, qui est très très agréable à appliquer. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup avec ce sérum, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il permet d'éclaircir et d'unifier le teint, tout en réduisant les signes de l'âge. Je le trouve également hyper bien pensé puisqu'il possède une pompe innovante qui est hermétique, qui empêche l'oxydation et qui permet de préserver les bienfaits du produit plus longtemps. J'aime beaucoup puisqu'on a un effet très glowy, mais pour autant, qui n'est pas gras du tout. Je trouve que ma peau est bien hydratée et plus lumineuse. En plus, l'emballage est rechargeable. Donc comme je vous le disais, Yeboda, c'est bon pour la peau, mais c'est également bon pour la planète. Et je termine ma routine avec la crème The Midnight Magique. C'est une crème hydratante qui a comme principal ingrédient le Cica, qui va aider la peau à rester bien hydratée. J'adore vraiment faire ma routine skincare avec les produits de chez Yeboda. Je prends beaucoup de plaisir à la réaliser puisque j'adore les textures, les odeurs et les effets sur ma peau sont plus que satisfaisants. Si vous aussi vous avez envie de tester la routine skincare de chez Yeboda et notamment cette petite pépite, profitez du code CAPUCINE BOOST qui vous offre 20% de réduction sur tout le site pendant un mois. Les placards sont un peu vides, il manque pas mal de petits trucs. Vous savez que quand moi je fais les courses, en général j'achète en gros parce que c'est quelque chose que je déteste faire et ici en plus il n'y a pas de drive. En plus, je me trouve beaucoup plus efficace quand je fais un drive que quand je suis sur place. Je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à errer énormément entre les rayons. Et du coup, j'achète souvent en gros, c'est-à-dire que les choses qui ne sont pas périssables, et les choses entre guillemets sèches, si on peut appeler ça comme ça, j'ai tendance à prendre 2, 3, 4 paquets d'avance histoire de ne pas avoir à retourner tout le temps au supermarché. Surtout que la cuisine est super grande, donc on a vraiment de quoi stocker. Et je trouve aussi que c'est pas mal puisque en cas de cyclone, quand on a l'interdiction de sortir, au final, j'ai tout ce qu'il faut dans mes placards en général pour pouvoir continuer à cuisiner. Idem, j'ai pas mal de choses au congèle. Je trouve ça assez pratique ici d'avoir des surgelés. Puisque c'est vrai qu'ici, en termes de légumes, on est quand même assez limités. Surtout là, après les cyclones, le prix des fruits et légumes a beaucoup augmenté. Et il y a des pénuries de certains trucs, genre les oignons. Ça fait plus de 2 semaines qu'il n'y a pas un seul oignon, ni chez le Primer, ni au supermarché. Heureusement, il y a les oignons surgelés. Et ça permet aussi de manger des légumes parfois qu'on trouve peu ici. Genre, il n'y a pas toujours des brocolis au supermarché. Et puis des fois, ils ont vraiment une sale tête, on ne va pas se mentir. Tout ça pour dire qu'il est 9h. Nous sommes lundi. Avant de partir au supermarché, Alex qui fait sa muscu. Avant de partir, je vais faire une liste. Ça, je fais toujours une liste pour checker ce qu'il me faut exactement. Et je vais manger un petit truc parce que je n'ai pas déjeuné ce matin. Je ne me sens pas au top de ma forme aujourd'hui. J'ai mal dormi. En plus, je me remets à faire des rêves hyper farfelus. Cette nuit avec Alex, on faisait de la montgolfière en Turquie. Mais une montgolfière très très spéciale. Puisque vous savez, il n'avait pas de nacelle. C'était simplement une grosse bulle de toile. On était tous à l'intérieur. Alors, je ne sais pas comment ça chauffait. Mais moi, j'étais terrorisée. C'était très bizarre. Et à un moment, on est passé près d'un immeuble. On a cassé toute la végétation du balcon d'un immeuble. Du coup, ça a déchiré la toile. Mais ce n'est pas grave. On s'est posé en bas. Et on a bu des cocktails dans le bar qui était en bas de là où on avait cassé les trucs. Bon, enfin, je m'entraînerai tout à l'heure, je pense, en fin de journée. Puisque j'ai bien repris le rythme quand même. Et du coup, ça m'embêterait de sauter des jours. Surtout que je trouve que c'est un engrenage. On saute un jour, puis deux, puis trois. Et puis du coup, on s'y remet pas. Donc, même si je ne ferai pas une grosse séance de muscu, j'en ferai une. Et ou je combinerai avec du pilates. Et je disais, je vais déjeuner. Puisque faire les courses, le ventre vide, en général, c'est une très très mauvaise idée. Bien passé ? Là, il faut que je reprenne aussi pas mal de trucs. Vous voyez, j'ai toujours des trucs d'avance. Un sirop d'érable, un soja, de l'ail. Ah, il me faut un pot de sel en avance. Un sirop d'aga. Il faut que je reprenne du café. Ah, du pain des fleurs. Là, il me faut des compotes. Niveau pâtes, on est pas mal. Il me reste des spaghettis, un peu crâle. Des pénis. J'ai des coquettes. Ah si, je vais peut-être reprendre un peu de paquet de coquettes pour les enfants. Ah, des lentilles blondes, je vais en reprendre. Parce qu'en plus, ce soir, je voulais faire une recette avec. Où je reprenne du papier cuisson. Voilà, j'ai fini ma liste. Ce que je fais, c'est que je note d'abord tous les trucs, vous savez, pour la maison. Tous les trucs secs. Enfin, j'essaye de m'organiser pour pas courir à gauche, à droite dans le magasin. Et faire un peu par rayon. Le frais. Après, le frais, de toute façon, je vois en fonction de ce qu'il y a au magasin. Je vois d'autres trucs qui me plaisent. Donc, je prends. Je viens d'arriver au supermarché. Maintenant, c'est pratique parce que je vais à Super U de Goodland. C'est plus près que celui où j'allais avant, au Super U Grand B. Et en plus, il est tout neuf. Bon, ça, en soi, on s'en fout. Mais il y a beaucoup moins de monde, d'une manière générale, je trouve. Donc, voilà, c'est plutôt cool qu'ils aient fait celui-là. C'est juste que la dernière fois que je suis venue, ça faisait pas très longtemps qu'il était ouvert. Et j'ai trouvé qu'il manquait pas mal de trucs. Donc, j'espère qu'il est mieux achalandé à présent. Il y avait zéro surgelé bio, par exemple, ici. Mais de toute façon, je n'achète pas beaucoup mes fruits et légumes au supermarché. Je les prends plutôt chez le primeur. Mais c'est vrai que ça dépanne quand même de pouvoir en acheter quelques-uns ici. Parce que c'est vrai que je n'ai pas vraiment prévu d'aller chez le primeur aujourd'hui. Bon, voilà, j'ai terminé du coup les courses, la partie produits ménagers, lessive, gel douche, etc. Et je me suis perdue en route. J'ai acheté des caisses de rangement pour les jouets des enfants. Ce n'était pas trop cher. Et vraiment, depuis qu'on est rentré de Noël, c'est Bagdad à la maison. J'ai aussi acheté un matelas gonflable d'une place parce que j'ai des copines qui viennent bientôt. Il manque un couchage. Et je me suis un peu perdue en route aussi. J'ai acheté une poêle, des parapluies, des multiprises, voilà, des choses dont on avait besoin. Et un pyjama pour Athènes. Je vais reprendre les tartines craquantes. Ça, je fais tout le temps les petits déj' des enfants le matin avec leur tartine du fromage à tartiner dessus. J'aime bien prendre celle du coup à la farine de seigle. Et celle à la farine de sarrazin. Du lait de soja pour Alex. Et à la noisette. Il change en général, il prend amandes, noisettes, épôtres, soja, etc. Des tomates pelées, en plus, je crois que j'en ai besoin pour ma recette de ce soir. Des olives noires, des olives vertes, du maïs, des compotes, du jus de citron avec du gingembre, des graines, courges, tournesol. Ça, je sais pas ce que c'est. Buckwheat. Bon, j'ai dit que c'est à l'étremme, des lentilles, couscous complet. Et des fois, vous faites pas avoir, entre guillemets, c'est pas parce que c'est bio que c'est bien. Donc là, par exemple, ils vendent ça comme des spaghettis au quinoa. Et en fait, quand vous regardez la composition, c'est fait avec de la semoule semi-complète de blé dur. Et il y a seulement 10% de farine de quinoa. C'est pas vraiment des spaghettis au quinoa, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important de regarder souvent les étiquettes. De la moutarde, du café, coquillettes, du poivre, de l'ail et du bicarbonate de soude. Ça, c'est pour nettoyer mes légumes, le bicarbonate. Et il me fallait du sel aussi, mais ils n'ont que sous cette forme-là. Et je peux pas l'acheter comme ça. Ils me font un moulin parce qu'en fait, il fait tellement humide qu'après, il fige. Je vais en prendre une prochaine fois. J'ai pris aussi de l'huile d'olive et du vinaigre d'alcool blanc, toujours pour nettoyer mes légumes. Je vais aussi prendre du gui. C'est du beurre clarifié. En France, j'étais obligée d'aller au magasin bio pour le trouver. J'en trouvais pas au supermarché classique. Du sucre, ça, c'est pour mon café. De la crème fraîche. Elle est toujours conservée au frais. Des baby-belles pour la lunchbox des enfants. De la feta. Du fromage à tartiner. Alors, Vivi, elle, son préféré, c'est celui-là, à l'oignon. Je vais en prendre d'avance parce que ça part vite. Et Athènes, lui, c'est le classique. Et moi aussi, c'est le classique le matin sur mes tartines. Je vais prendre des yaourts. Pratiquement tous les yaourts, des fois, j'ai même du mal à en trouver, genre, des pas sucrés. Ils sont tous déjà sucrés. Mais bon, là, il y en a. Je vais prendre ceux-là, là. De la mozzarella. Celle-là, elle est pratique parce que je peux la râper pour mettre dans les gratins et tout. C'est pratique. Du marlin. Du pain de seigle. C'est pour mon petit-déj le matin. En plus, je le congèle. Du raisin sans pépins. Du rouge aussi. Désolée pour le bruit des travaux, mais sinon, c'est cool. Ils ont vachement mieux rempli le rayon fruits et légumes. Donc, je vais faire une petite sélection. Et puis, je vous montrerai à la maison ce que j'ai pris. Mon chariot va déborder. J'ai même retrouvé là, à l'instant, un livreur sur le parking qui m'a livré deux colis pour Caro, la cousine d'Alex qui est à Maurice en ce moment. Mais maintenant, il va juste falloir que je fasse du Tetris histoire que ça rentre dans mon micro-coffre. Ça y est, course terminée. Et j'ai tout rentré. Il y en a un peu de partout dans la voiture. Je suis contente parce que j'ai trouvé quasi tout ce qu'il me fallait. Donc, on peut dire quand même que c'était une matinée productive. Il fait chaud que j'ai fermé la porte et que je n'ai pas préparé mes clés de voiture. Il faudra juste que je passe chez le primeur, compléter mes fruits et légumes. Surtout pour acheter des fruits et légumes locaux puisque ici, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs importés. Et même, j'ai été très mauvaise longue ce matin puisque j'ai trouvé des oignons. Donc voilà, je rentre vite manger. Je rentre vite mettre mon frais et mon surgelé au frais. Et je vous retrouve juste après. Du coup, j'abandonne mon bazar et je mange. Alex a préparé le repas puisqu'il a mangé lui tout à l'heure. Il a fait une omelette avec le reste de frites de samedi soir. Il nous avait fait des hamburgers maison. C'est une recette de sa mamie algérienne, l'omelette au frites. C'est très très bon. Et une petite salade de tomates, concombres avec des graines, du gomasio, etc. Je vais d'abord manger la salade et ensuite je mangerai l'omelette. C'est important de d'abord manger les légumes et les crudités avant si possible le reste de vos aliments. J'étais en train de ranger les courses et ça a klaxonné. C'est le retour des enfants. Celle-là. Ouah, elle est belle. Celle-là. Oh, un dinosaure. C'est moi qui lui ai donné. Avec la licorne. Tati, elle arrive demain. Oui, Tati, elle arrive demain. Oui, encore. T'as faim ? Oui. Vous ne voulez pas goûter les glaces à la pastèque qu'on a fait hier ? L'autre jour, avec les enfants, on a fait des glaces à la pastèque. C'est tout simple. On a coupé une pastèque en morceaux, on a enlevé les pépins et on l'a mixé. Attends, je peux essayer ? Et alors, elle est bonne cette glace ? J'avoue, elle est très très bonne. T'as envie de rire ? On refera juste de la pastèque et c'est délicieux. Tu m'attelles au rangement et au riz stock parce que du coup, ça m'énerve de garder trop les emballages. Donc souvent, je déballe tout et les fruits et légumes, en général, je les prélève d'avance aussi comme ça, ils sont prêts à être consommés. J'ai pris des tomates, des petites prunes, des raisins, des batades douces, des pommes, des poires, des manques parce que ça y est, on n'a plus de manques dans notre jardin. Des petits poivrons, des chouchous pour faire un gratin, des bananes, des oignons, un concombre. Ils m'ont resté aussi au frais et puis je retournerai chez le primeur prendre 2-3 autres trucs. J'ai remarqué aussi que depuis les cyclones, on n'a plus de myrtilles, mais elles étaient souvent importées d'Afrique du Sud, donc je ne sais pas pourquoi, du coup, on n'en a plus. Où est mon sac ? Mon sac d'école ? Là. Et en déballant les cours, je me suis rendu compte que j'avais quand même oublié un truc important. Les myrtilles. Non, je n'ai pas oublié, il n'y en avait pas, j'ai oublié le lait d'Athènes. Comment tu vas faire ? Tu veux le faire au micro à l'eau ? Non, je pense qu'il en reste un petit peu pour demain matin, puis ben j'irai en racheter demain. Les licornes, elles pleurent des bourrilles. Ah oui. Et elles sont des cacaux d'arc-ciel. Moi, j'ai voulu être une pote. Toi, toi c'est le casier. Un petit peu ? Oui, oula, attends, attends. En fait, tu n'es pas obligé de tout enlever, regarde. Tu mets comme ça. Voilà. Tu saupoudres un peu dans l'eau. C'est du bicarbonate de soude, c'est pour bien nettoyer les légumes et les fruits. Tu peux appuyer dessus pour faire sortir. Tu peux en mettre plus, vas-y. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, tous les légumes et fruits sont prêts à être rangés. Du coup, je les laisse dehors. En plus, les mangues ne sont pas mûres. Avec les patates douces, la courge. J'ai oublié de vous dire que j'avais acheté de la courge. J'en ai besoin pour ma recette de ce soir. Je vais couvrir après avec un torchon parce que sinon, j'ai plein de moucherons. Et j'ai aussi du chou avec des carottes et des fenouilles. Ça, c'est pour faire une salade que j'aime trop. Et en fait, je trouve que quand ils sont prêts comme ça à être consommés, on a tendance à en consommer plus facilement. Et j'ai aussi rangé mon fromage. Vous l'aurez compris, on est des gros consommateurs de fromage. Ça, c'est le fromage dont je me sers pour cuisiner du parmesan, de la feta, du cruyère, de la mozza. Et ça, c'est le fromage qu'on consomme. Du cheddar maturé, c'est trop bon. Les baby belles. Et ça, c'est un fromage qu'on a découvert ici. C'est le arvati, avarti. Je ne sais plus. Ah, avarti. C'est super bon aussi. J'aime bien avoir un frigo bien rangé, bien ordonné. Puis je trouve qu'après, c'est plus facile en plus à nettoyer parce que je nettoie quand même régulièrement. Et du coup, je suis contente, il en faut peu pour une capucine heureuse. Mais a priori, je ne retournerai pas faire les courses avant un long moment. Enfin, du moins, uniquement des courses de frais. Puisque j'ai tout ce qu'il me faut ici pour plusieurs semaines. Normalement, je suis tranquille, voire plusieurs mois. Et pareil pour les courses sèches. Des compotes, j'en ai suffisamment. Les enfants aiment plus les fruits frais. On a de quoi faire des salades, on a des pois chiches, on a des pâtes. Donc, comme vous l'aurez vu, on consomme beaucoup de pâtes complètes ou même intégrales. Je vous conseille de les prendre bio quand c'est comme ça. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Comme vous pouvez le voir, j'ai racheté des coquillettes aux enfants. Elles ne le sont pas. Mais c'est vrai que quand vous pouvez, prenez bio. Parce que du coup, comme le blé est moins raffiné, potentiellement, il contient plus de pesticides ou quoi. Le t-shirt d'Athènes. Franchement, encore, il y a des jours, c'est pire. Sui de Vivi, ça va aujourd'hui. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être mieux. Le Playmobil ? Je vais t'aider à les trouver. J'ai tout essayé, même le percarbonate. Enfin, je dis tout, sauf la Javel. Et ça ne marche pas. Ça n'enlève pas les tâches, ni ne leur donne leur blancheur. Du coup, j'ai remarqué quand même un truc qui ne marche pas trop mal, c'est de le faire le jour même. J'ai remarqué que quand je ne laisse pas la tâche s'incruster pendant des jours et des jours, elle a plus de facilité à partir. Ici, il y a le savon national. C'est un peu l'équivalent de notre savon de Marseille, je crois, pour détacher. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais frotter les t-shirts avec. Au préalable, il est laissé un peu trempé. Mais je persiste à dire que c'était une mauvaise idée de faire des t-shirts blancs pour des élèves de maternelle. J'ai lancé le dîner. Il n'est même pas 18h. Ça cuit pendant 35 minutes. Ça a l'air super bon. J'ai suivi la recette, mais juste, je n'ai pas mis de lait de coco. J'ai mis de la crème à la place parce qu'Alex n'aime pas le lait de coco. Mais je pense que ce sera très bon. Je vous partage la recette dans la barre d'infos. Et pendant ce temps-là, ça barbote. Avec Alex. Ça a l'air super bon. Ça sent très bon en tout cas. J'ai fait un petit peu de riz complet. Le peu qui est resté pour manger avec. On va dans le Nubus. À tout à l'heure. Alex, il part à l'aéroport chercher sa sœur. Il ne fait pas très très beau aujourd'hui. Le ciel est tout gris. Je me suis préparé mon petit déj. Café au lait, jus de citron, gingembre, des raisins, une poire, du pain de sel gris avec du samouré. Et deux œufs au plat. Et après, j'irai m'entraîner. Ça ne rigole pas la pluie aujourd'hui. Pour Vanessa qui arrive aujourd'hui, le temps n'est pas au beau fixe. Il est bientôt 10h. Je suis toujours en train de travailler sur l'ordi. Je suis en train de faire une sélection de photos. Puisqu'on fait un photo shoot avec Caro, j'ai du matin. Je suis trop contente. Le seul point positif, c'est qu'au moins pour s'entraîner aujourd'hui, il ne fera pas trop chaud. Aujourd'hui, je fais une séance bas du corps. Je vais faire quatre exercices. Mais je vais essayer de les faire bien comme il faut. Training terminé. Alex a préparé à manger. Il vient d'arriver il n'y a pas longtemps avec Vanessa, sa sœur. Il nous a préparé un bon petit repas. Je vais vous montrer. Alex, lui, il va manger le dalle de l'antille d'hier. Et pour Vanessa et moi, il nous a fait des pâtes sauce catch-crème. Ce n'est pas l'envie qui manque. Vraiment, je l'ai. C'est une recette de ton père, spécialement inventé. C'est très, très bon. J'ai bien mangé. J'ai pris une bonne douche. Du coup, là, je suis en bonne phase de digestion. Je serai bien les mains fallées sur le canapé, histoire de lui embouiller en attendant le retour des enfants. Mais je n'ai plus de goûter pour les enfants de près. Et en fait, du coup, je me disais que c'était l'occasion en plus de faire un petit peu de cuisine avec vous. Comme ça, ça peut des fois vous donner des idées pour des encas sains. Ça serait bien. Parce qu'on ne va pas se mentir. Mais en vrai, tout ce qu'on peut trouver au supermarché, enfin, je ne sais pas s'il existe un goûter industriel vraiment qu'on pourrait qualifier de sain. Je pense qu'il y en a des moins pires que d'autres. Mais je pense que dans tous les cas, ils contiennent tous des choses inutiles. Beaucoup de sucre en général, des matières premières de mauvaise qualité. Et du coup, comme vous avez pu le voir dans les courses, on n'a pas trop d'aliments transformés à la maison. Je pense que ça, déjà, c'est une solution. Si vous n'avez rien de malsain, je sais pas si on peut dire ça pour de la bouffe, de la bouffe malsaine. Mais du coup, si on n'a rien chez soi, en fait, de préjudiciable pour le corps, parce que moi, je parle du principe, c'est peut-être un peu choquant pour certaines personnes ou un peu extrême, mais que pour moi, c'est du poison. Du coup, c'est des choses qu'en fait, je ne donnerai pas à mes enfants. Je ne juge pas, une fois de plus, en fait, ce que vous voulez vraiment avec vos enfants, avec vous-même, avec votre corps. Chacun fait ce qu'il veut. Mais si vous cherchez des solutions, des fois, pour bien manger et que je peux vous aider, moi, je ne dis pas non. Et après, c'est mes convictions, ma façon de penser. Je veux dire, je ne vais pas être là à vous dire oui, manger du Nutella, si je trouve que le Nutella, franchement, c'est à bannir vos placards et que c'est un record. Après, je ne suis pas dans les extrêmes non plus, dans le sens où j'en consomme, moi-même, du Nutella, mes enfants aussi, mais de façon ponctuelle. Il y a plein d'aliments qui ne sont pas bons pour la santé, qu'on consomme de façon ponctuelle, parce que je ne suis pas une tyran de la bouffe, je ne suis pas non plus à être dans un truc trop fermé, etc. En fait, en gros, notre mood à nous, on peut appeler ça un mood, c'est qu'à la maison, on n'a rien d'industriel, rien de mauvais pour la santé, etc. Mais quand on est à l'extérieur, voilà, on se fait plaisir. Alors après, on ne compense pas, dans le sens où, je veux dire, dès qu'on mange à la maison, c'est bien. Et du coup, dès qu'on va au resto, on va manger tout et n'importe quoi, en grosse quantité, des trucs vraiment sales. Typiquement, les enfants, je leur prends rarement les menus enfants dans les restaurants, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est que de la friture. Ils ont des nuggets avec des frites. Bon, steak haché, frites, encore ça va. Après, je suis aussi un peu pénible sur la qualité de la viande, quand on mange de la viande. Et ou souvent, petite pizza. Parfois, ça arrive qu'il y ait des pâtes dans les menus enfants, mais en fait, c'est vrai que très souvent, on ne leur prend pas ce qu'il y a à manger dans les menus enfants. On ne prend pas, on prend souvent un plat, un seul plat qu'on divise après en deux. Les enfants sont contents, puisqu'on leur laisse option entre 3-4 plats sur la carte qui nous semble correcte pour eux. Ils ont le droit à une glace en dessert. Enfin, bref, je ne pense pas qu'ils soient malheureux. Je pense que c'est important, comme je vous l'ai déjà dit, qu'ils aient des bonnes habitudes alimentaires. J'ai de la chance de ce côté-là, parce qu'en général, ils aiment à peu près tout. Ils chipotent quand même sur 2-3 trucs, mais ils ont le droit d'avoir leur propre goût. Tous les adultes n'aiment pas tous les légumes, tous les fruits, etc. Moi, la première. Mais je suis contente, parce que je me rends compte que du coup, ils sont souvent demandeurs de choses qu'on fait nous-mêmes, comme les glaces à l'eau qu'on fait avec les fruits frais, par exemple. Ou le matin, ils vont se lever. Victoria, c'est très souvent le matin, après avoir bu son bibi, qu'elle me réclame des fruits. Est-ce que je peux avoir une assiette avec plein de petits fruits ? Voilà, ce genre de choses. Du coup, je me dis que c'est cool, parce que s'ils aiment maintenant, ils aimeront toujours. Ils auront toujours cette habitude de manger sainement, de manger des fruits, des légumes à tous les repas, de ne pas se diriger vers les choses trop sucrées, etc. Parce que pareil, quand je fais mes goûters maison, je les sucre beaucoup moins en général que s'ils avaient été achetés du coup au supermarché. Alors après, j'ai conscience que du coup, tout ça, ça demande du temps. C'est pour ça que je voulais faire aujourd'hui deux recettes avec vous de gâteaux qui sont prêts, je trouve, très rapidement. Penser que les industries agroalimentaires veulent notre bien, c'est quelque chose, je pense, pardonnez-moi le terme qui est un peu fort, mais je trouve que c'est naïf. C'est comme penser que les labos pharmaceutiques veulent qu'on guérisse bien, qu'il y ait des labos qui soient vraiment engagés dans la recherche et tout. Bon, bref, une fois de plus, je me suis étalée. Je ne sais même plus ce que je voulais vous dire. Tout ça partait de... Je vais vous faire une recette de deux gâteaux que je trouve assez facile à faire, assez sain pour vos encas. Normalement, de plus, ils sont fortement appréciés par l'ensemble des enfants et des adultes. Mais si je peux vous donner un conseil, déjà, chez vous, faites attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez, parce qu'à l'extérieur, c'est beaucoup plus difficile de contrôler son alimentation. C'est vrai que ça demande plus de temps et de préparation. On n'ouvre pas un paquet, on peut consommer directement quelque chose, mais il existe quand même beaucoup d'encassins qu'on peut manger quand même très rapidement, de snacks à emporter aussi. Et aussi, je voulais rajouter, parce que des fois, j'anticipe les commentaires, j'ai conscience que bien manger aussi, ça a un certain coût. Aujourd'hui, les courses ont énormément augmenté. Même ici à Maurice, là, depuis le cyclone, il y a certains fruits et légumes qui ont carrément explosé. Et du coup, je vous disais que oui, ça coûte cher, j'en ai conscience. En France, avant de partir, quand je faisais les courses, à l'instant, mon caddie, moins il était rempli, plus il me coûtait cher. Donc, je sais que ce n'est pas toujours évident, mais je trouve aussi qu'acheter des produits bruts, parfois, ça aurait bien moins cher que d'acheter des produits transformés, déjà tout près. C'est juste que ça demande un certain temps. Ça, par contre, c'est vrai. Ah, il y a un gros lézard dehors. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, je vais zoomer. C'est qu'avec mes barreaux de fenêtres, là, je suis en prison. Cette espèce-là, elle n'est pas mauricienne. Elle a été importée de Madagascar et elle est assez néfaste pour l'île parce que ces lézards-là, ils mangent les gecko-mauriciens. Ils mangent aussi, je crois, certains oeufs d'oiseaux dans les nids. Ils sont beaux, mais ils ne sont pas bons pour l'île. C'est insupportable. Il y a des mouches. Je déteste les mouches. Ça me dégoûte au plus haut point. Je suis contente. Ma technique fonctionne. Ça éloigne grave les mouches, le ventilateur. Et en plus de ça, je suis au frais parce qu'il faut savoir que c'est quand même un petit peu une épreuve de cuisiner dès que j'allume les plats, que le four, que je fais bouillir de l'eau, des trucs. Mon Dieu, mais dans la cuisine, il fait 70 degrés. Je suis en âge et du coup, ce n'est pas toujours très agréable de cuisiner. J'aurais bien aimé qu'il y ait la clim dans la cuisine. Ça m'aurait grandement facilisé la tâche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501